Ça explique où est l'antimatière primordiale, et ensuite ça explique la nature de ce composant. Parce qu'effectivement, l'idée de cette erreur, c'est que cette antimatière, elle était dans une lumière jumeau. Non, c'est pas une lumière jumeau, c'est cette partie de notre lumière qui correspond à cette négative. Et vous savez, au point de vue géométrique, on verra ça tout à l'heure, c'est un peu comme si on disait, une hypersurface, elle a un endroit et un envers. Quand vous prenez une feuille de papier, vous discutez, vous avez des objets qui circulent sur une face, et ces objets qui circulent, ils ne se rencontrent pas, c'est une bonne image de cette circulation de masse moïtive, masse négative. Maintenant, là, il y a quelque chose d'intéressant. Point numéro 12, ça explique quelque chose qui, maintenant, commence à être accordé par le télescope Web. Donc, pour l'histoire de la naissance des galaxies, vous avez vu que les astrophysiciens pensent que les galaxies qui naissent d'abord, ce sont des laines. Donc, si ce sont des laines, il faut qu'il y ait beaucoup de fusion pour que se donnent les galaxies d'aujourd'hui. Donc, quand on a mis le télescope James Webb en orbite, on s'attendait à trouver plein de laines en interaction. Ce n'est pas du tout ce qu'on a trouvé. Et même, il y a quelques jours, vous le savez peut-être, on a une photo d'une galaxie qui était à 11 milliards de l'aise lumière, qui est entièrement formée avec sa structure surale et qui ressemble à la Voie Lactée. Donc, vous voyez, les astrophysiciens considèrent que c'est un grand progrès, parce qu'il y a quelque chose qui est contredi complètement dans la théorie. Donc, ça remet tout le travail. Là, c'est quand même quelque chose qui conforte le modèle de l'Abus. Et dans ce modèle-là, ce qui se passe, c'est que les congruements de masse négative se forment très vite, moins de 100 millions d'années. Ils se forment et quand ils se forment, ils repoussent la matière dans une structure réculaire. C'est-à-dire que selon ces plaques, il y a une rétro-compression qui est de mon côté. Les plaques sont prises en sandwich entre deux structures négatives. Et à ce moment-là, il y a une montée en température. Mais cette montée en température, ce n'est pas 1000, 2000 degrés, c'est carrément d'ailleurs OX. Donc, on a ces plaques qui sont très pionnellement comprimées. Et à ce moment-là, elles peuvent se refroidir radiativement très efficacement. Il n'y a pas mieux que des plaques pour se refroidir radiativement. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous expliquais, par exemple, à l'inverse, que les conglomérats sous les orignos, ils restent sous les orignos. Pourquoi ? Parce que la quantité de chaleur qui est collectée varie comme le cube du rayon. Par contre, le radiateur varie comme le carré. Donc, plus un objet est massif, plus l'on va s'écouler du temps avant qu'il puisse se contracter. Et là, la contraction est instantanée. Donc, la prédiction que je fais, les galaxies se laissent toutes en même temps dans les premiers 100 millions d'années. Et c'est pour ça que j'ai vu une astrophysicienne qui montrait une galaxie informe en disant « Ça, c'est une galaxie en train de se former ». Mais pas du tout, elle n'est pas en train de se former. Elle est en train de se disloquer. Les galaxies ne se forment plus. Par contre, ce qui est exact, c'est qu'elles fusionnent. Il y a des galaxies de forte masse, il y a eu des problèmes de cannibélisme. Alors, donc, là, il y a cette idée. Mais est-ce que vous vous rendez compte, avec les moyens de calcul, on a actuellement, ce qu'on pourrait faire comme simulation là-dedans. C'est extraordinaire. De toute façon, tout le modèle génus, c'est un immense chantier dans lequel il y a un bonhomme qui...